Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue donc sur une marque qui m'a envoyé quelques produits pour que je les teste et je vous en parle donc c'est la marque de Skinfood donc c'est la marque Skinfood qui se présente donc je vais vous dire un petit peu ce que c'est Skinfood Maroc c'est une société qui est familiale qui se base sur le végétal et elle développe des formules pour une gamme de cosmétiques bio 100% naturel donc il y a des produits de beauté de soins et d'hygiène pour le corps pour le visage et pour les cheveux et elles sont conçues pour toute la famille et tous les âges donc vous avez plusieurs gammes donc la cordélis le vin gourmand visage sucré les cheveux l'aromathérapie l'homme le bébé et moi et des petits packs cadeaux donc le site est très très bien fait en fait vous pouvez chercher par catégorie je vous mettrai tout ça en barre d'infos donc vous avez le site qui est en fait très très bien fait qui est avec menu déroulant vous cherchez sur le côté ce que vous voulez donc il est très bien fait donc la personne que je remercie qui m'a envoyé ces petites choses que j'ai essayé et ma foi j'en suis plutôt satisfaites donc on va commencer par peut-être par ce qui est pour les cheveux alors dans un premier temps il y a le shampoing revitalisant donc celui ci il en est déjà jusqu'ici on le voit donc je l'ai pas mal essayé donc il est comme ceci donc c'est le shampoing le capillaire solution revitalisant c'est un shampoing au beurre de karité et à base de miel et des pour les cheveux ternes et cheveux normaux il sent super bon les les herbes donc il donne aux cheveux une apparence saine et brillante il n'y a pas de colorant il n'y a pas de sulfate il n'y a pas de parabènes dedans et il n'y a pas de silicone donc il peut être aussi bien utilisé sur cheveux colorés puisque moi j'ai les cheveux colorés et il a une odeur de lavande et il se conserve à peu près un an donc à savoir qu'il coûte 40 dirhams dirhams je pense aussi des dirhams dans la monnaie marocaine et ça fait à peu près 3 euros 73 donc quasiment rien pour un bon produit moi j'ai bien aimé je l'utilise depuis depuis un bon mois et donc il est vraiment super agréable donc le bouchon en plus super pratique vous avez juste à appuyer et puis à verser le produit il se tient bien dans la main pour la douche donc c'est super pratique donc on va toujours rester dans les cheveux donc ensuite un masque capillaire qui est en peau comme ceci vous voyez donc lui il a une contenance de que je vous dise pas de bêtises il n'y a pas écrit dessus combien que c'est la contenance donc c'est quand même un bon pot donc dedans il y a 4 huiles végétales donc je regarde en bas parce que j'ai noté tout en fait donc il y a de la coco il y a de la palme de l'huile de palme de l'huile d'amande douce et de l'huile de jojoba donc des huiles végétales donc il y a également trois huiles essentielles de la lavande du citron et de la sauge donc moi j'ai déjà utilisé une ou deux fois en fait en revenant de vacances suite à la piscine parce que j'ai pas les cheveux très secs donc je veux pas l'utiliser très souvent parce que j'ai peur que ça me graisse les cheveux mais je l'ai utilisé donc une fois pendant les vacances quand je suis partie en vacances de printemps parce que c'est vrai que la piscine ça a tendance un peu à assécher et abîmer les cheveux le chlore et je l'ai utilisé la semaine dernière pour justement après encore les vacances pour leur donner un petit coup de de punch bien avant de refaire ma coloration puisque comme vous le voyez il ya déjà des racines et ça j'en ai un petit peu marre de faire les couleurs donc je les ai un petit peu bichonné avant de faire la coloration donc c'est un pot de 200 millilitres donc lui qui coûte 36 dirhams je pense à peu près 3 euros 36 chez nous donc en fait ce qu'il faut faire c'est avant de vous laver les cheveux vous prenez une noisette je vais vous montrer un petit peu au moins que c'est dedans vous voyez donc moi j'ai déjà pioché dans ça sent super bon et en fait vous prenez un petit peu de produits sur vos mains vous faites fondre la matière vous réchauffez la matière sur vos mains et vous mettez sur les longueurs comme ça donc vraiment bien imprimé les longueurs ensuite vous prenez une prenez une serviette que vous mouillez avec de l'eau chaude et vous enveloppez tous les cheveux et puis vous laissez ça à peu près une bonne heure moi j'avais laissé une heure une heure et demie puisque du coup on jouait on jouait ou nous pendant les vacances et du coup je l'avais laissé comme ça et puis ensuite ou après vous lavez vos cheveux donc avec le shampoing ou votre shampoing habituel et alors vous avez les cheveux super doux super nourris super gainé donc faut pas le faire trop souvent parce que ça a tendance à regresser puisque c'est quand même des huiles mais je pense que là pour l'été qui arrive notamment avec le soleil je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me servir donc ça je suis ravie de l'avoir testé ensuite on va passer donc à un masque pour le visage ou les cheveux qui est de l'argile verte donc qui est à l'argile verte et au pipermint donc à la menthe donc ça j'ai fausté une petite photo sur instagram le jour où je l'ai déjà testé plusieurs fois donc à savoir qu'il faut très très peu de produits je vais essayer de ne pas en mettre partout puisque c'est de l'argile donc c'est en poudre donc ça se présente comme ceci je sais pas en mettre partout ça sent vraiment la menthe ça sent vraiment super bon alors ça il faut mélanger deux à trois cuillères à soupe donc moi j'en ai mis beaucoup trop j'avais mis deux deux cuillères à soupe et finalement pour faire la totalité du visage je pense que une cuillère à soupe et demi m'aurait suffit largement avec un petit peu d'eau minérale ou alors avec un petit peu de d'un hydrolat après l'hydrolat que vous voulez donc vous mettez un petit peu d'eau minérale dedans vous laissez par rapport à la consistance que vous voulez avoir vous mélangez bien vous laissez un petit peu reposer pour que le temps que la matière se s'homogénise on va y arriver et ensuite vous l'étalez sur le visage donc moi je l'étalais à l'aide d'un pinceau dont j'essaie de vous insérer là ou là une petite photo quand je l'ai je l'ai je l'ai étalé et alors je l'ai fait déjà deux ou trois fois c'est vraiment super agréable vous avez un espèce de comme si vous aviez un vent glacial sur la peau donc ça vous resserre bien la peau ça vous ça se trouve ça vivifie la peau et donc c'est bien bien vert cacadois vert vert argile disons une fois que vous l'étalez et ça sèche et ça devient quasiment tout gris et ça sèche donc moi je l'ai enlevé avec mes gants jetables avec de l'eau tiède que j'ai eu chez action mais alors après vous avez une peau douce comme de la peau de bébé de fesses de bébé donc ça je ne serais ce que vous le recommandez donc par contre il est déconseillé aux femmes enceintes c'est ce qui est écrit sur la notice donc je préfère vous le dire donc celui-ci coûte à peu près 24 dirhams et ça fait à peu près 2 euros 24 en euros et ensuite il y avait donc un petit hydrolat de lavande qui se présente comme ceci donc celui ci c'est le ivori c'est un hydrolat à la lavande donc sur chaque produit vous avez un petit code donc je pense que c'est la date de fabrication donc ça doit être un petit peu comme les produits lush donc celui ci je n'ai pas encore utilisé donc je vais le garder pour cet été puisque l'hydrolat de lavande c'est écrit dessus que c'est un astringent un purifiant et un pas en totalité je vais juste utiliser sur un petit coton tige pour un petit bouton que j'avais là qui était que je voulais assécher puisque c'est astringent et je trouve ouais ça n'a pas le bouton n'a pas en fait grossi donc je sais pas si c'est lié à à ça ou pas mais je trouve que ça a un petit peu diminué le le bouton alors donc c'est un cicatrisant donc voilà ensuite c'est un antiride régénérant hypotenseur c'est un rafraîchissant et c'est à ça apaise les rougeurs des coups de soleil donc comme moi j'ai la peau comme vous le voyez blanche on va le dire un blanche j'ai tendance à dès que je me mets au soleil ben ce petit bonhomme me mange la peau et je deviens rouge écarlate je bronze légèrement quand même il faut le dire et sa tendance à apaiser en fait le feu du coup de soleil donc ça éloigne les pouces ça je le savais pour la lavande puisque en général à chaque rentrée scolaire on a droit au pou à l'école donc moi je mets des huiles essentielles en fait sur le col du manteau de mon fils la lavande c'est un antiseptique et c'est bon pour la coupe rose à peau irritée et chaude donc je pense que ça cet été je m'en servirai je pense ça c'est sûr et certain donc je vous en redirai peut-être des nouvelles dans mes dans mes produits chouchou mon tiroir beauté du mois ou top ou flop mais je pense que ça va être un bon produit je vous ai pas dit par contre le prix donc c'est un 100 millilitres et coûte environ 2 euros 14 et ensuite j'ai eu un petit produit dans les petits cadeaux qui m'ont envoyé pour tester une boule de bain qui elle coûte un euro environ 1 euro 50 donc je n'ai pas pu la tester puisque tout simplement je n'ai pas de baignoire à la maison ceci dit ça sent très très bon j'ai l'impression que ça sent un peu la la rose donc c'était enveloppé dans un petit chose comme ceci un petit papier comme ça donc ça je ne vais pas l'utiliser puisque je n'ai pas de baignoire je n'ai que des douches mais ça sent très bon donc ça je pense que je vous ferai gagner dans un futur qu'on pense que je suis en train de préparer un concours puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés donc je suis en train de vous préparer un petit concours donc avec plusieurs lots donc faut me laisser le temps un petit peu de préparer tout ça parce que j'achète tout avec mes petits sous donc j'essaye de faire un petit peu tous les mois et de vous préparer un joli concours pour les mois qui vont venir donc sûrement peut-être cet été ou pour la rentrée du mois de septembre donc je pense que je vous le ferai gagner dans un des lots donc voilà j'espère que cette petite revue sur les produits et skin food skin food maroc vous a plu moi j'ai été enchanté des produits que j'ai testé je vais peut-être sûrement recommander quelques produits de cette gamme pour tester d'autres produits de leur gamme ce que j'ai vu qu'ils avaient des choses au chocolat donc je pense que je vais peut-être essayer de me laisser tenter par d'autres produits donc de toute façon je vous mets tous les liens du site en barre d'infos je remercie également la personne qui m'a envoyé les produits et je la remercie chaleureusement de m'avoir fait confiance pour le test de ce produit nous on se retrouve pour de prochaines vidéos portez vous bien bye bye